Un petit peu plus loin, mais il fait une magnifique course aussi, c'est Maxime Sorel sur VMB Montbana Mayenne. Maxime qui est avec nous, qui est à la bagarre, lui, avec Justine Métro actuellement à la 6ème place. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous voir ici à l'image aujourd'hui. Maxime, parlez-nous tout simplement déjà de comment allez-vous, votre état de fatigue dans ce duel acharné avec Justine ? Bonjour Virginie. C'est le bateau qui s'emballe un peu, les conditions ne sont pas maniables, on a une mer, c'est la route direct vers la Guadeloupe, c'est le dernier bord avant d'attaquer le tour de l'île. On est plutôt sur les nerfs, un peu fatigué, on a eu du portant VMG qui était assez dur, donc on est un peu fatigué, enfin on se reposait avant d'arriver sur le tour de l'île. Yves Leblévesque qui est avec nous, Maxime, Yves peut-être un petit mot, je veux voir garder ces images et cet imoka qui file à toute allure. Oui, salut Max, ça fait plaisir de te voir à l'image et ça fait plaisir de voir les couleurs de la Mayenne portées dans toutes les classes, donc c'est vraiment chouette. Moi je suis Mayennet d'adoption et c'est vraiment bien de te voir dans le match avec ton nouveau bateau, bravo. En tout cas, la bagarre en tête d'imoka, elle est passionnante à suivre et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier truc qu'on regarde en arrivant, c'est ouvrir un ordi pour regarder où sont les autres et quel est le bagarre. En tout cas, continue, belle bagarre et lâche rien jusqu'au bout. Oui, merci. Comment vous sentez les choses dans les heures qui viennent, Maxime ? Qu'est-ce qui vous attend ? Quels sont les gros enjeux pour vous dans cette journée ? De se reposer, moi j'ai eu des petits soucis de pilote hier, j'ai dû m'arrêter en fait. J'étais au coude à coude avec Paul à la cinquième place et j'ai dû m'arrêter parce que je n'avais plus de pilote du tout. Là, ça remarque de nouveau, donc j'ai pu me reposer, ça c'est pas mal. Il faut bien gérer l'approche de la Guadeloupe pour ne pas casser le bateau, je ne sais pas si vous entendez, mais là on est sur des vitesses assez importantes et ça tire fort sur le bateau. Donc on fait un gage jusqu'au bout et après on va se concentrer sur le tour de la Guadeloupe. Et on a hâte de vous retrouver en tout cas. Quand est-ce que vous pensez être au ponton ou en tout cas au moins sur la ligne d'arrivée ici, Maxime ? Quelle est votre ETA comme on dit ? Alors c'est toujours le bras à dire, au moins pour la ligne d'arrivée. C'est à Longlet, normalement autour des 9-10 heures TU. Et après, inshallah, entre 5 et 15 heures pour la Guadeloupe. Et on vous attend de pied ferme ici, Maxime. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir filer comme ça avec plaisir sur votre nouveau foiler. Très bon vent à vous dans cette toute dernière ligne droite. Merci. Merci.